Je vais vous expliquer comment on fait 2 plus moins 5. Donc 2 plus moins 5, il va falloir utiliser une astuce qui consiste ici à ajouter 0 avant d'ajouter moins 5. C'est une astuce. Il faut avoir l'idée de faire ça. Et avoir l'idée, c'est pas gagné. En tout cas, maintenant qu'on a cette astuce, on va pouvoir essayer de se débrouiller. Ce qui m'embête, c'est ce moins 5. Je ne sais pas ajouter moins 5. Par contre, ce que je sais, c'est que 0, je peux le réécrire d'une façon différente. En faisant une addition de deux nombres, où moins 5 intervient. Donc c'est très simple. Ici, je peux écrire 0. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que 0, c'est moins 5 plus 5. Enlever 5 et ajouter 5, c'est la même chose que de faire 0, ou que d'ajouter 0 par ailleurs. Donc le 0 qui est là, le plus 0 qui est là, je peux dire que c'est moins 5 plus 5. Ajouter 0, c'est enlever 5 et ajouter 5, auquel je rajoute bien sûr les moins 5 que je cherche à enlever. Dans ce cas-là, du coup, ça me donne 2 moins 5. Et en rouge, je réécris plus 5 plus moins 5. Bon, pour faire apparaître le calcul que je veux, je vais réécrire le plus en bleu. Et donc, j'ai 5 plus moins 5. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que maintenant, 5 plus moins 5, je sais combien ça fait. Parce que vous avez vu l'année dernière, que 5 et moins 5, ce sont des nombres opposés. Et que des nombres opposés, ça veut dire que, si je fais leur somme, c'est égal à 0. Donc finalement, ceci, c'est égal à 0. Et donc, ça me donne 2 moins 5. 2 plus moins 5. Le sens de cette addition, en fait, c'est une soustraction.